Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Chéni, deuxième montée de Parachat Nitzavim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livrachah. Notre étude commence au parécrafted, 29e chapitre du livre de Devarim, Passouk Yudbet, verset 12. Moshé Rabbeinu continue à s'adresser au Bnei Israël et dit Passouk Yudbet, le Ma'an, afin Hakim Otecha, d'accomplir avec toi, Hayom, aujourd'hui, L'Oléam, d'être un peuple. Ve'u yé, lecha, le lokim, et lui sera pour toi un dieu, kachèr di Berlach, comme il t'a parlé, Ve'cha'achèr n'ishba l'avotecha, et comme il a juré à tes ancêtres, les Avraham, les Yitzraq ou les Yaakov, à Avraham, Yitzraq et Yaakov. Rachid expliquait Rachid expliquait que Moshé Rabbeinu souhaite souligner au Bnei Israël combien Hakadosh Bauchou s'est engagé dans cette alliance. Et il dit Ça, c'est la raison pour laquelle Hakadosh Bauchou fait une alliance avec nous. Et Moshé dit Combien il rentre, ça veut dire il s'occupe, il s'investit pour te faire rentrer dans cette alliance, il ne te laisse pas transgresser sa volonté, annuler son alliance avec toi. Pourquoi ? Tout cela, c'est pour que tu puisses exister devant lui, à ses yeux, comme un peuple. Donc, c'est vrai que, de prime abord, on pourrait penser que cet engagement, ce fait qu'on répète à chaque fois une alliance, etc., etc., ça pourrait être quelque chose de lourd, mais il ne faut pas oublier le but. Le but, c'est l'alliance. Cette alliance pour que nous soyons son peuple. Lui sera pour toi un dieu. Les filles, chez Hachem, puisque Hachem t'a parlé. Il a juré à tes ancêtres. Qui ne va pas changer leur descendance dans un autre peuple, c'est-à-dire qu'éternellement, nous serons le peuple d'Hachem. C'est pour ça qu'il nous engage, il nous rend chayav, il nous rend obligés d'accomplir, par ses serments et par cette alliance-là, qu'on ne va pas lui faire de peine, qu'on ne va pas, comme deux amis qui font une alliance, un, être malhonnête avec l'autre, puisque Dieu ne peut pas se séparer de vous. Donc, cette alliance est une alliance qui doit être respectée des deux côtés. Lui a promis qu'il n'échangerait pas le Ham Israël contre un autre peuple, alors ça nous engage à nous à le respecter éternellement. Jusqu'à là, j'ai expliqué selon le sens simple de la paracha. Au Midrash Agada, et dans la Agada, voilà ce que Rashi amène. On a déjà, hier, amené à l'oral ce Midrash-là, mais maintenant, on voit comment Rashi le développe. Laman nismecha paracha atem nitsavim la kelalot. Pourquoi ? La paracha de l'atem nitsavim, Moshé Rabbeinu dit, vous êtes debout aujourd'hui pour l'alliance, et juxtaposée à celle des kelalot, des malédictions, des tochachot, des remontrances. Les filles chez Shammu Israël, puisque les menés Israël, ils ont entendu de la bouche de Moshé Rabbeinu, 100 kelalot moins 2, c'est-à-dire 98 kelalot qu'on a vues précédemment, à part les 49 qui sont dans le livre de Vaikra, Leur visage s'est blanchi. Ils ont eu peur. Ils ont dit, Qui va pouvoir tenir cela ? Il a commencé à les rassurer. N'oubliez pas, vous êtes debout aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Plusieurs fois, vous avez mis en colère Akadosh Bauchu, et pourtant, et pourtant, il ne vous a pas détruit. Puisque maintenant, vous êtes là, présent devant lui. Donc vous voyez que même si dans la théorie, vous auriez mérité de disparaître, vous n'êtes pas disparu. Donc, c'est que Akadosh Bauchu tient à vous. Hayom. Alors nous, on avait expliqué précédemment, Hayom, c'est le jour où Moshé Rabbeinu s'apprête à quitter le monde. Hayom. Pourquoi Hayom ? Hayom. 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 Comme le jour qui est éternel. Hayom. Et des fois, il y a des moments d'obscurité, et après, il y a des moments de lumière. Hayom. Hayom. et finalement, les malédictions et les difficultés vous font tenir et ça vous stabilise devant lui pourquoi ? parce que par le côté négatif on va faire attention à respecter l'alliance et grâce au fait qu'on va respecter l'alliance alors automatiquement, c'est pour l'Ebné Israël une bonne nouvelle puisque c'est grâce à ça qu'ils vont tenir et Grachi continue et même la paracha qui est plus haut ce sont des paroles de pius pius ça veut dire de réconfort vous avez vu tout ce que Dieu a fait ça veut dire que Moshe Rabbeinu il veut leur faire prendre conscience que malgré que c'est vrai qu'il y a des paroles très dures mais n'oubliez pas que tout ça c'est pour vous une autre explication troisième manière d'expliquer puisque l'Ebné Israël passait d'un responsable à un autre responsable il passait de la direction de Moshe à celle de Yehoshua et Fihar c'est pour cela Assa Otam Matsava il aura fait une réunion où ils se sont tous tenus ensemble qu'aider les Arezams afin de les encourager de encore une fois leur donner la force et l'envie de continuer Ainsi Yehoshua Ainsi Yehoshua va faire lorsque lui-même va quitter ce monde c'est marqué à la fin du livre de Yehoshua Il a rassemblé Yehoshua tout l'Ebné Israël dans la ville de Shrem et les a mis devant Dieu ça veut dire qu'il les a renforcés Ainsi Shmuel le navi a fait la même chose Rassemblez-vous mettez-vous debout et je vais vous juger quand ils sont sortis de sa main et qu'ils sont rentrés sous l'autorité du roi Shaul A chaque fois c'était des moments critiques où il faut rassembler et renforcer l'Ebné Israël dans leur alliance avec Akadosh Baruch Pasouk Yud Gimel Velo Yitechem Levadechem et pas seulement vous Anochi Koret et Hamerita Zot c'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance-là Veta Al-Azot et cette malédiction Pasouk Yud Dalet qui seulement Et Acheri Esheno Po Imanou Omed Hayom ceux qui sont ici avec nous présents debout aujourd'hui L'Ifné Hachem Elokin devant Hachem notre Dieu Ve'et Hacher et Nenou et ceux qui ne sont pas Po ici Imanou avec nous Hayom aujourd'hui et Rachid expliqué c'est qui Ve'et Hacher et Nenou Po Af Im Dorota Tidim Liyot même avec les autres générations qui vont venir après ici ça inclut même notre génération c'est intéressant ici d'amener ce que le Horachem dit le Horachem dit qu'ici on pourrait penser que étant donné que je vous rappelle ce que le Horachem a dit hier qu'ici Moshe Rabbeinu il a voulu donner la notion de de responsabilité l'un envers de l'autre ici on pourrait se dire pourquoi je suis responsable de mon prochain pourquoi moi je dois faire attention à ce que l'autre celui qui ne connait pas ou celui qui ne veut pas doit être influencé par moi à connaître ou à vouloir alors le Horachem dit parce qu'il faut savoir que tout ça le fait pour le bien parce que c'est par cela que Dieu fera de nous un peuple la force c'est l'union et l'union c'est la responsabilité que chacun a envers l'autre et donc si au niveau général chacun va faire ce qu'il veut et chacun ne veut pas se sentir responsable de l'autre automatiquement petit à petit l'alliance avec Akkadosh Baruchu va s'effriter au niveau particulier et quand il y aura beaucoup de particuliers ça va aussi s'effriter au niveau général donc lorsqu'Akadosh Baruchu il nous rend responsables les uns des autres c'est pour un renforcer l'alliance avec Akkadosh Baruchu et deux faire que par cette responsabilité nous soyons son peuple voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée Bézret Hashem à demain pour la suite de notre étude